salut les touristes donc aujourd'hui on se retrouve sur le 4x4 là je vais démonter le filtre à gasoil qui est juste là et donc pour ça j'utilise ce genre de clé franchement c'est super pratique c'est ce qu'il y a de mieux si c'est serré assez fort franchement c'est ce qu'il y a de mieux après j'ai ce genre de clé alors là c'est bien mais il faut être sûr que ça a été serré vraiment un tout petit peu parce que ça c'est comme les filtres à huile ça sert pas trop fort et ça si c'est serré assez fort en fait quand vous allez forcer cette dent là va rentrer dans la cartouche voyez ça c'est la neuve que je vais installer et si on force si on force de trop voyez cette dent là en fait elle rentre et elle perce la cartouche donc si vous n'arrivez pas à la retirer en plus vous êtes dans la mouise parce que parce que la cartouche est percée et donc inutilisable donc il faudra absolument la retirer donc après vous pouvez toujours percer de part en part et avec un genre de grand tournevis rentrer dedans pour pour essayer de tourner pour dévisser ce qui est bloqué donc hop ça dedans donc là j'ai retiré la branchée au fond juste en dessous ici voilà alors comme on peut voir il ya une sonde c'est pour la présence d'eau à l'intérieur il va falloir que je passe dans ce câble là ma clé j'ai pas envie d'utiliser l'autre clé je vais être sûr que ça vienne du premier coup comme c'est pas moi qui l'ai fait que je vous rappelle que j'ai acheté en septembre je vais être sûr de l'avoir correctement franchement ça va c'est pas serré super fort ça déjà c'est une bonne chose et donc je vais pouvoir le desserrer complètement pour le pour le vidanger normalement là que j'ai débloqué je vais essayer avec ma petite clé alors ce qu'il y a de bien là dessus c'est que il y a de la place par contre il y a de la place mais voyez pour pouvoir bricoler pour pouvoir bricoler je suis obligé de me prendre un escabeau je ne sais pas comment ça se fait que j'arrive pas à l'avoir ça se dévisse mais voyons et C'est parti. Là, c'est bon. Alors là, je vais pouvoir le retirer complètement. Il y a un petit peu de gasoil qui coule. J'ai mis un seau en dessous. Je vais vous remettrer ce que j'ai pour la ramorcer facilement. Normalement, pour la ramorcer, il faut appuyer là-dessus. Sauf que dedans, c'est juste une petite membre, un caoutchouc. Donc, si elle est assez vieille, elle peut percer. D'ailleurs, je n'aime pas trop ce genre de système-là. Je crois que je vais changer carrément le support de filtre pour un autre système de filtre à gasoil. Je vais essayer de le vider. Voilà, j'ai trouvé un seau vide. Ce n'a pas l'air si sale que ça. Quelques petites impuretés, mais pas grand-chose. Donc, hop, on va laisser s'égoutter dedans. Et donc, je vais reprendre. Voilà, on va poser là. Hop. Hop. Voilà. Que ce soit bien gras tout autour. Maintenant, on va essayer de dévisser ça. Je vais poser la cartouche là. Alors là, c'est la purge. Je vais nettoyer tout ça là-même. Et aller chercher une pince pour dévisser la rivière. Juste ce qu'il faut. Et voilà. Ah, ici. Vous voyez. Hop. Oulé. Là, on peut voir vraiment que ce n'était pas très propre. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'était dégueulasse. Super pratique, ce genre de pinceau aussi. Je vais passer un petit coup d'air comprimé dessus. Tout nettoyer correctement. A l'air comprimé quand vous bricolez. C'est ce qu'il y a de mieux pour nettoyer. Voilà. Hop. donc avec l'autre filtre j'avais un joint avec et donc à première vue il est juste posé je vais vous montrer et vous voyez il est juste posé en fait donc bon le neuf en fait je vais le refaire pareil on va le graisser légèrement donc un filtre à gasoil il faut regarder c'est suivant les véhicules suivant l'usage sur le gazole surtout vous mettez si vous partez souvent à l'étranger souvent à l'étranger dans les pays de l'est ou pays pays même africain changer le assez souvent parce que vous pourrez des petites surprises souvent même ceux qui font du 4x4 mettre deux filtres en fait un pré filtre et un second filtre juste juste avant qui retire le plus gros des impuretés je vous remets là et mais en fait non je veux vous montrer autre chose comment je fais pour le remplir de gazoil alors d'habitude ça rentre tout seul presque voilà j'ai déjà fait pour le voisin un opel zafira et on a galéré pour le réamorcer on avait galéré pour le réamorcer impossible de siphonner dans dans son zafira on a essayé son c15 aussi impossible il n'y a que le patrol on a réussi et voilà donc là au moins je suis sûr qu'il sera rempli et au pire j'aurai deux trois trous au démarrage parce que parce qu'il y aura un tout petit peu d'air qui sera rentré ce qui est normal mais au moins j'ai pas appuyé comme un malade sur sur la poire qui franchement n'est pas terrible c'est de le remplir correctement quand même et ça c'est super pratique c'est un tuyau d'air comprimé plus la poire d'amorçage en tout vous en avez pour moins de 10 euros et c'est super pratique maintenant on va le resserrer sans essayer d'en foutre partout on va passer le fil en dessous on va passer le fil en dessous on va passer le fil en dessous allez on va passer le fil en dessous normalement je le tiens toujours il y a le fil de la somme qu'il faut éviter qu'il tourne sur lui même il va falloir que je vérifie le serrage de de la vidange qu'il y a au bas donc là par contre cette clé là maintenant elle est pratique si voilà vous avez juste à donner un petit coup de clé ou serre à la main vous faites un quart de tour voilà avec la clé et ça suffit largement voilà là c'est dur je ne vais pas trop insister dessus et du coup maintenant on va démarrer pour voir ce que ça donne on va retirer les outils on va les mettre là il n'y a pas de contact avec la batterie ah 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 m C'est parti. Et voilà, c'est changé. Maintenant, on va passer à la vidange d'huile. Il y a 8,7 litres d'huile à mettre dedans. Franchement, ça coûte super cher. J'ai acheté de la 5,40. J'ai acheté deux bidons de 5,40. Au moins, j'aurai de la réserve. La réserve, ça fait 10 litres. Il me restera 1,3 litres en réserve. J'ai acheté un filtre à huile. J'espère que c'est le bon modèle. Toujours le truc, quand on achète un véhicule, c'est de savoir si c'est le bon modèle de filtre à huile. Ça, c'est le filtre à huile pour le patrol. Et ça, c'était pour le filtre à gasoil. Donc, 8,98. Vous voyez, je cite pas les marques, mais je travaille pas avec eux. Donc voilà, je vais regarder maintenant pour faire la vidange et changer le filtre à huile. Donc, je vais vous filmer encore tout ça. Bon, ben voilà, on va passer au filtre à huile maintenant. Vous voyez, j'ai déjà présenté ma clé qui est en manchée dedans. C'est un carré, c'est pile poil de carré des rallonges comme ça. Je vais aller chercher mon escabeau pour être vraiment à la bonne hauteur. Ça, c'est un peu chiant, par contre. Et j'ai été me chercher une clé qui va me servir de rallonge. Je vais mettre mon récipient en dessous pour récupérer l'huile. Est-ce que je suis en dessous ? Ouais, je suis en dessous. Par contre, là, j'ai fait la bêtise, j'aurais dû mettre des gants avant il est trop tard. On peut être avec des gants. En plus, c'est chaud. Mon chiffre, là. Je vais aller chercher mon bac. Maintenant que je suis bête, ça coule encore. Oui, ça coule encore. C'est bon, on va mettre ça là. Voilà. Ça, c'est recyclé. Je ne mettais pas ça à la poubelle. Le filtre à huile. Vous mettez ça à la déchetterie. La déchetterie, il y a des bacs spécifiques filtre à huile. Je vais aller chercher un sac plastique pour le mettre dedans. Bon, voilà, j'espère que vous voyez bien. je suis sous le 4x4. Par contre, je ne l'ai pas rehaussé. Rien du tout. Et maintenant, je vais retirer le bouchon de vidange qui est juste là. Essayer de desserrer ça. Et puis, voilà, pour avoir tout complet, la vidange complète du moteur. Voilà, comme vous voyez, c'est en train de finir de couler. Donc là, je vais laisser couler. Et puis, vous allez voir ce que je fais en même temps pour... histoire de nettoyer vraiment parfaitement la vieille huile qui est au fond. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, j'utilise un autre empeau noir. Et puis, là, j'ai pris de la 15-40. C'est de l'huile qui ne me sert plus depuis un moment. Hop ! Je vais couler tout en un coin. Voilà. Et donc, je vais faire couler. Hop. Hop, les... Voilà. Bravo, Loïc. Toujours trop vite, comme dirait mon père. Hop. Et au moins, pour rincer vraiment l'ensemble du moteur. Je vais essayer de retirer l'entonnoir histoire que ça coule un peu plus vite. Pas évident de viser le trou. Je vais ramener l'escabeau aussi, je crois. Encore une fois. Si vous achetez un 4x4, achetez un escabeau aussi si vous faites l'entretien vous-même. Hop, voilà. Alors maintenant, on va essayer de bien viser. Voilà. ça doit recouler. Vous voyez, ça recoule. Je ne sais pas si vous le voyez correctement. Vous voyez, ça recoule encore noir. Donc avec toute la vieille huile qu'il y a dedans, toutes les vieilles impuretés qui sont encore aussi au fond. Donc je crois que je vais le refaire encore une fois parce que c'est vraiment crade encore comme il. Après, de l'avoir transparente, ce ne sera pas possible. Je vais essayer de nettoyer tout ça. Alors, hop. Petit clin d'œil à Garage Bagnol et Rock'n'Roll. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous la mets dans la description. Nettoye au frein. C'est ton copain. Voilà. Tout nettoyé. Tout le plus gros avec ça. J'aime bien remonter, que ce soit propre. Vous voyez que ce soit... Ça a été changé. Même si je ne vais pas pouvoir faire de gros miracles, je crois. quand on voit le fond aussi. La gueule du torchon. Vous voyez, ça fait encore un fond super gras, huileux. J'essaie de l'avoir avec le petit pinceau que je vous ai montré tout à l'heure. Ça part... Je ne sais pas si vous voyez correctement, mais... Ça part vachement bien. un petit coup d'air continué. Un petit coup d'air continué. complètement, parce que ça sent... Ça sent super fort, le gasoil. Voilà. C'est déjà beaucoup plus propre. Maintenant, on va changer ce joint-là. Je vois qu'il y a là, tout autour. Je vais aller chercher... J'en dévisse plus là. J'en dévisse plus là. Hop. C'est pas vraiment le bon que j'en dévisse pour faire ça. Il est un peu collé. Voilà. Elle décolle tout le tour. Voilà. C'est fait. Et du coup, maintenant, on va mettre le nouveau joint à la gorgée propre. Vérifiez qu'il n'y ait pas d'impureté. Ce qui peut vous dire qu'il y en a quand même de la pression là-dedans. Une fois... Sur les filtres à huile normal, ou c'est les cartouches, vous savez qu'ils se changent directement. Enfin, complètement. Le joint était resté collé de l'ancienne cartouche. Et je ne l'ai pas vérifié sur la cartouche que j'ai remise. Et du coup, il y avait deux joints. Et quand je l'ai mis en route, du coup, il y avait vraiment trop d'espace. Et il y avait énormément de pression. Alors, ça s'emboîte ou ça ne s'emboîte pas ? La même taille ou pas ? Non, ça s'emboîte dedans. Pas trop farcé, mais... Je vais regarder ça à la lumière. Donc voilà, c'est rentré. Il suffisait d'appuyer vraiment très fort. Ça fait un déclic. Et voilà. Maintenant, c'est emboîté. Et il reste à le remettre. Maintenant, je crois que ça ne sert plus à rien que je vous ramène là. Parce que de toute façon, c'est juste le revisser. Et puis, vous n'allez plus voir grand-chose. Donc, je remonte ça. Donc, évidemment, avant de remettre la cartouche, j'ai huilé avec de l'huile neuve le joint que je viens de remettre tout autour. Voilà. Je l'ai bien regressé. Donc, pareil, le serrage me serre à fond à la main et un quart de tour à la clé et c'est bon. Hop. On va mettre la cliquée. Je ne vois plus grand-chose. La mémoire commence à tomber. Il est 17h et quelques. Évidemment, je ne l'ai pas mis en dévissage. En revissage. Il reste en dévissage. Bon, eh bien, voilà, les amis, c'est fini. Un petit peu d'huile qui a dû couler sur la courroie d'accessoire où il y a l'alternateur et la direction assistée. Donc, c'est pour ça que ça couigne un petit peu. Mais sinon, voilà, impeccable. Reste à vérifier le niveau d'huile demain. Mais, voilà, c'est parfait. À bientôt.